... Mesdames et Messieurs de la presse, nous voici à la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle et à l'élection législative nationale. ... Nous allons rendre public les décisions prises par la plénière de la Célie à cette aide. Je vais donner la parole aux rapporteurs et aux rapporteurs d'Algin qui nous liront respectivement les différentes décisions. Mais avant cela, je voudrais premièrement remercier la plénière de la Célie pour le sens de la plénière de la plénière de la Célie avec laquelle nous avons obtenu cette délibération cinq jours durant. Je voudrais aussi remercier et féliciter les agents techniques et les experts et membres du cabinet de la Célie pour leur appui technique au résultat que nous avons obtenu. En résumé, pour l'élection législative nationale, nombre de circonscriptions, 188. Dossier reçu, candidature reçu, 15 505. De ces 15 515 reçus, 506 candidats ou candidatures ont été déclarés non conformes au niveau de la Célie de la Célie. 102 candidats ont été déclarés après délibération de la plénière pour raison des groupes longues d'un même parti au sein de plusieurs circonscriptions. Un même candidat qui s'est présent dans plusieurs, dans un ou deux, dans une ou deux circonscriptions. On est dans plus d'une circonscription. 3 candidats rejetés pour raison des condamnations judiciaires. Et 3 autres candidats rejetés pour cas de dissimulation des qualités. Il était fonctionnaire, par exemple, mais il a dissimulé qui l'était. Et donc, dans les dossiers, il n'a pas présenté le document qui est la mise à disponible. Ainsi, son JG recevable, 15 202 candidats, et irrécevable, 283 candidats. Quant à l'élection présidentielle, nombre de circonscriptions, une seule, la République Démocratique du Comité. Nombre de candidats reçus, 25, dont une femme et 24 hommes. Sont déclarés recevables, 19. Et sont déclarés irrécevables, 6. Motifs d'irrécevabilité, défaut des nationalités d'origine. Deuxième motifs, paiement des défauts des qualités du signataire, des formulaires et fiches requises au niveau des bureaux de recherche et traitement des qualités. Nous voici donc à cette étape cruciale du processus électorale. En ce qui concerne l'élection présidentielle, dès la publication de cette liste provisoire, il est demandé à ceux qui veulent voter une contestation de le faire en dehors de 48 heures au niveau de la Cour constitutionnelle, conformément à la loi. En se disant que nous avançons lentement mais sûrement vers les élections dont la date n'a pas changé. 23 décembre 2018, nous irons voter pour notre nouveau président de la République, pour nos députés nationaux et pour nos députés provinciaux. Je vous remercie. Nous allons commencer par la lecture des deux décisions, par le rapporteur adjoint, portant publication de l'élection. des candidatures préservables et celles et décédables. C'est donc que je vous remercie. ... 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 1, qui est Murumba Trifon, indépendant. 8, Matungulu Mbuyamun Ilangire Fredi, parti Sienko, 9, Cisekedi Chilomo Felix, parti Idepes Cisekedi. 10, Shekomba Okende Alain Daniele, indépendant. 11, Rajabo Tepapo Soborabo, parti Politique C-I-Ce. 12, Kamere Dwa Ganinge Ninge, si, Vidal. 13, Faiuru IMC, Parti Politique IMC. 14, Faiuru Madidi Marten, Parti Politique D.O. 15, Mpunga Mbomba I.F. 15, Reglutmant Politique PFP. 15, Mokia Mandelmo Gabriels, Parti Politique MDCO. 15, Maseke Uguirakwey Sylvain Maurice, indépendant. 16, Ramazani Shadari Emmanuel, indépendant. 18, Rutandila Gavena Shad, indépendant. 19, Verba Francis, indépendant. Article 2. Les membres du bureau ayant en charge l'inspiration des candidats et le déroulement des critères, ainsi que les secrétaires exécutifs nationaux, sont chargés chacun à ce qui les concerne et l'exédition de la présente décision qui entre en vigueur à la date de la semaine. Fait à Kishasa, le 24 août 2018, pour mai, banga et le vélo. Président. Décision numéro 028, barre 7, barre 8, barre 18, du 24 août 2018, déclarant irrécevable des candidatures des indépendances des partis et régroupements politiques à l'élection du président de la République. Le bureau, vu tel que modifié à ces jours, la constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement les Antiques les 72 et les 111. Vu la loi organique numéro 13, barre 012, du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi numéro 10, barre 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement les articles 24, alinéaire 1er, 24 terres et 29 du bouffée économique des autres considérants. Merci. Considérant les procès verbaux dressés par les bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection du président. Après débat et délibérations, en Assemblée plénière, des cibles, actives premières, sont déclarées non recevables. Sur la liste produite des candidats, à l'élection du président de la République, les personnes mieux identifiées en annexe, de la manière suivante. Numéro 1. Ilfoku Butampunga Marie-José. Parti politique AEMC. Irrécevable, faute de nationalité congolaise d'origine, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière et d'autres droits à une nationalité d'acquisition. Numéro 2. Badi Banga Dita Samy. Régroupement politique progressiste. Irrécevable, pour défaut des nationalités congolaises d'origine. Après avoir perdu sa nationalité d'origine, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière et d'autres droits à une nationalité d'acquisition. Numéro 3. Mokam Golo Bati Capo. Régroupement politique MB. Déclaré irrécevable, faute de paiement des frais des dépôts des candidatures, qui n'ont pas été retracés et non confirmés par la DGA. Numéro 4. Mouzitu Foumouti Adol. Régroupement politique IRREP. Déclaré irrécevable. Car, même s'il a joué au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par l'Epanou, la plénière a constaté qu'il y a conflit d'intérêts avec l'Epanou, qui conteste sa candidature auprès de notre résolution politique. Numéro 5. Dizenda Antoine. Panou de Régroupement politique Panou est allié. Il est déclaré irrécevable, par cours défaut de qualité de signalisme de formulaires, des mandats et des restructures C5, C6, C7 et C8. Enfin, numéro 6. Mbemangumbo Jean-Pierre. Parti politique MLC. Il est déclaré irrécevable, suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à un an de prison et au paiement de 300 000 euros pour cibonnation des témoins. Extrait du cassier judiciaire produit au dossier et arrêt de la Cour pénale internationale du 8 mars 2018. Article 2. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et le développement du spirituel, ainsi que les secrétaires et l'exécutifs nationales, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exposition des présentes décisions qui entrent en vigueur à la date de fin de l'année. de l'économie, fait à Tichassa, le 24 août 2018, pour l'année du Nanda Yodéou, président. Les documents et ces communautés seront distribués à la rapide de l'Église de la Salle. Nous vous faisons lecture du procès verbal de la réunion de l'Assemblée européenne relative à la prélimitation de la liste frauduleuse et candidature à l'élection du président de la République. Le 24e jour du mois d'août, l'Assemblée première de la Commission électorale nationale et débatte s'est réunie pour statuer sur le dossier des candidatifs à l'élection du président de la République. Conformément aux articles de 9.1, 10 et 13 non-listes alinéas 2, 24 et 29 de la loi OVANIL, pour le temps, l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale et débatte. Étaient présents des membres de l'Assemblée première dont les noms sont répris à la page 2 du présent procès gouvernement. A cet effet, l'Assemblée plénière a examiné l'Assemblée du dossier des candidatifs déposés dans les deux bureaux de réception et de traitement des candidatifs à l'élection présidentielle, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, 15 à 26 et 100 à 119 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant aux réalisations des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours. A la suite de cet examen de conformité, le constat suivant a été fait. 25 dossiers de candidatifs ont été réceptionnés pour les élections des candidats de la République. 19 dossiers de candidatifs ont été déclarés recevables au regard des conditions de législabilité et d'illusionnité des candidats, ainsi que des critères de recevabilité et de récevabilité des dossiers de candidatifs, tels que nous y gèrent par les dispositions de la loi électorale. 20 dossiers de candidatifs ont été déclarés irrécevables au regard des conditions de législabilité et d'illusionnité des candidats, ainsi que des critères de recevabilité et de récevabilité des dossiers de candidatifs, tels que nous y gèrent par les dispositions de la loi électorale. En considération de ceux qui précèdent, l'Assemblée première a pris les deux décisions suivantes. La décision numéro 027 par CENI par 8 du 24 août 2018 déclarera les candidatifs à l'élection de la République, ainsi que la décision numéro 028 de l'ouvenance des boulies. En foi décor, les présents sont ses prévents et ses avis dessinés par l'État.